... Je m'intéressais dans un contexte de recherche fondamentale à essayer de comprendre comment des organismes marins, notamment des vers marins qui appartiennent au philom des anélides, comment ils pouvaient respirer. Notamment en Bretagne, il y a des forts coefficients de marée entre la marée haute et la marée basse. La molécule d'hémoglobine de la Rénicole est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans un globule rouge. En plus, elle n'est pas glycosylée, donc qui lui confère une universalité d'utilisation. Elle a une très grande capacité oxyphorique, c'est-à-dire à transporter l'oxygène, 4 oxygènes pour un tétra-mer d'hémoglobine humaine, jusqu'à 150 molécules d'oxygène pour cette molécule d'hémoglobine de vers marins. C'est vraiment une innovation de rupture. C'est-à-dire que ce que l'on a trouvé, c'est un changement de paradigme. On n'est pas dans l'innovation incrémentale, on invente complètement tout un domaine d'activité. Les applications thérapeutiques sur lesquelles on est les plus avancés, c'est d'utiliser cette molécule comme adjuvant aux solutions de préservation des greffons. Donc ça, ça a été testé sur des animaux de laboratoire, qui sont des porcs, et on a montré que quand on utilisait cette molécule sur des modèles d'auto-transplantation de porcs, on a augmenté considérablement l'efficacité de la greffe. Le taux de cradlinimie retourne à la normale extrêmement rapidement après l'utilisation de ce produit-là, par rapport aux produits qui sont existants aujourd'hui en clinique. Ensuite, il y a utilisé cette molécule dans d'autres applications, que ce soit ce qu'on appelle intégrer cette molécule dans des pansements qui permettent d'oxygéner des plaies pour augmenter la vitesse de cicatrisation, que ce soit le trauma, que ce soit l'hémorragie, que ce soit l'ischémie. Et donc aujourd'hui, ce produit par exemple est en développement avec l'armée américaine sur le trauma brain injury, l'AVC lié à des explosions sur des champs de bataille. Et des applications purement industrielles, utiliser ces molécules dans la culture cellulaire, que ce soit la culture cellulaire de laboratoire, que ce soit la culture cellulaire pharmaceutique pour faire des anticorps monoclonaux, ou que ce soit de la culture cellulaire dans le domaine de l'AVRO. Le produit aujourd'hui a été fabriqué de façon industrielle par nos partenaires sous-traitants. On a également déposé un dossier, ce qu'on appelle un PHRC d'études cliniques. Ce PHRC a été accepté dans le cadre de cette étude clinique. Un dossier a été également déposé à l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour pouvoir démarrer cet essai clinique. Et aujourd'hui, on attend les autorisations pour démarrer cet essai clinique. Dès le démarrage de la société, on a mis en place une aquaculture autour de cette matière première, donc dans un environnement totalement tracé et contrôlé. On produit nos verres marins, qui sont de l'Arenicola Marina, dans des fermes d'élevage, dans un environnement complètement tracé et contrôlé. On récupère cette matière première qui part de ces fermes d'élevage avec un certificat vétérinaire virus et pathogène free. Il y a tout un système d'extraction de ces molécules-là à partir de matières premières congelées. Le process va durer à peu près une semaine. On récupère in fine au bout de la semaine la molécule purifiée de ces organismes marins. Cette molécule purifiée est l'ingrédient pharmaceutique de tous nos produits, que ce soit la préservation des greffons, le pansement, le transporteur de chaînes universels. Et ensuite, on va le formuler dans différentes applications. E-Marina se positionne comme une société de R&D, qui développe des applications à partir de son produit, qui est ses familles de molécules transportantes d'oxygène, et développer différentes applications. Toutes ces applications sont brevetées. Et ensuite, c'est de trouver soit des distributeurs, si on va jusqu'au bout d'un développement, soit de trouver des partenariats de co-développement avec des industries pharmaceutiques. C'est vraiment ce mode de management, de développement, que l'on veut pour E-Marina.